bonjour 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 moi c'est le matin déjà il est 10h30 chez moi bonjour chez vous bonsoir bonsoir ça dépend du pays dans lequel vous vous trouvez ok le seigneur nous soit favorable ce matin alléluia alors ce matin laissez-moi prier seigneur Dieu des grâces nous disons merci merci pour ces instants merci pour ton amour merci pour ta parole merci pour tout ce que tu fais pour nous tu es merveilleux tu es bon tu es fidèle voilà pourquoi tu as un coeur sincère nous venons te dire merci excusez-moi il y a un peu de bruit mais je vous avais dit comme ce n'est pas encore l'hiver c'est l'été je profite des vidéos comme ça il fait beau c'est bien je suis à la maison alléluia alors quand il va commencer à faire froid on retourne à l'intérieur on va retourner à l'intérieur que le seigneur vous bénisse pour vous connecter sur notre chaîne youtube marombie house of prayer et aussi nous suivre sur youtube facebook marie laure snyder et aussi sur tiktok que le seigneur vous soit favorable mais partagez nos vidéos inviter les autres à se connecter à partager ses vidéos avec les autres vous ne savez pas quelqu'un peut être béni par ce message peut-être que vous ça ne vous intéresse pas mais ça pourra intéresser quelqu'un d'autre et faire du bien à quelqu'un d'autre alléluia alors shalom dans vos maisons et que le seigneur vous soit favorable je vais lire dans le livre d'exode 14 14 la bible nous dit l'éternel combattra pour vous et vous gardez le silence garder le silence ce matin nous allons parler de garder le silence car le seigneur te demande de garder le silence ce n'est pas parce que c'est pas pour que ça te fasse tu paraises comme quelqu'un de faible comme quelqu'un qui ne sait pas quoi dire comme quelqu'un qui ne sait pas reprendre non tu sais bien parler tu sais bien reprendre deux fois j'ai dit aux gens le seigneur nous a tellement changé le seigneur nous a tellement transformé et deux fois tu regardes oh my god si mais le vieux la vieille personne le vieux toi veut se réveiller veut ressusciter veut rebondir et réagir mais le seigneur te dit garde silence l'orgueil l'égo le toi le moi là te dit non non tu peux pas t'éterre à toi on a dit ça vraiment ce n'est pas possible comment tu peux t'éterre comme ça ils vont penser que tu n'as pas de valeur ils vont te minimiser ils vont te ridiculiser ils vont plus te respecter tu dois parler tu dois réagir tu dois envoyer ce texto fais ce voil s'envoie moi j'ai eu affaire je vous ai dit au début de mes vidéos une fois j'ai fait une vidéo comme ça j'ai appelé un frère j'ai j'ai parlé et puis je l'ai même bloqué et puis quelques temps après le seigneur des années des années après le seigneur m'a fait manquer de paix je n'avais pas de paix il m'a dit demande appelle ce frère et demande pardon c'est le frère qui m'a fait offenser parce que moi j'avais overreact mais c'est lui qui m'avait offensé au fait j'ai dit seigneur mais non tu sais que j'ai raison je peux vraiment raison oui tu as raison mais tu ne peux pas parler comme ça toi tu ne peux pas parler comme ça toi tu ne peux pas réagir comme ça toi tu ne peux pas répondre comme ça toi tu ne peux pas te fâcher comme ça tu ne peux plus quand ce n'est plus toi qui vis c'est le seigneur jésus qui vient toi et quand les gens te regardent ils doivent voir jésus ils ne doivent plus voir l'eau quand les gens continuent à voir l'eau c'est un problème alléluia les gens ne doivent plus voir l'eau ils doivent voir jésus jésus le matin jésus à midi jésus le soir les gens doivent voir jésus au travers de ta vie alléluia alors garde le silence garde silence n'est pas un signe de faiblesse ton silence trouble effet manqué de paix à tes ennemis j'ai vécu cela quand on t'a fait du mal on t'a offensé on attend que tu réagisses on attend que tu parles mais tu ne parles pas ça trouble au fait ça met tellement le feu dans le corps de l'ennemi dit mais c'est pas possible il n'arrive pas à connaître ta position en fait c'est que nous ignorons quand tu parles les gens connaissent sa position ils savent elle s'est fâchée là dit ça et là dit ça ils connaissent te positionner ils connaissent comprendre tes pensées ils peuvent capter ce que tu veux dire mais quand tu ne dis rien tu es calme tu ne réagis tout le monde sait et même toi tu sais que là vraiment je devais parler mais j'ai pas parlé ça trouble je t'ai dit les gens vont te fouiller moi j'ai eu quelqu'un qui m'a fait du mal comme ça pendant plusieurs années je n'avais jamais parlé et le jour où je lui ai dit que je connaissais elle dit tu es tuer plus qu'une sorcière toi tu peux me tuer alors je ne veux pas rester avec toi elle a tellement eu peur de moi ça fait peur ça fait trembler parce que l'ennemi ne connaît pas ta position garde silence et mon mari m'a toujours dit marie tu sais quand dieu nous dit garde silence je n'avais jamais compris ça avant c'est maintenant que je comprends cela mieux le seigneur sait bien faire le travail c'est lui le professionnel le seigneur est professionnel quand il s'agit de te vanger là il est il est le maître c'est lui le rambo c'est lui le professionnel il sait bien faire le travail tu vas pleurer toi même toi tu vas devenir l'intercesseur de tes ennemis tu vas dire seigneur et puis c'est pardonne garde silence il sait comment il va finir avec ce genre qui te font du mal il sait comment il va le mal le traiter il sait comment il va le punir il va le punir sérieusement sérieusement et correctement alors tu ne perds pas ton temps à te venger à envoyer des textos à répondre à te chamailler avec les gens à faire des échanges des paroles non là non non tu es en train de perdre le temps ne perds pas ce temps là imagine quelqu'un je viens de dire ça le silence te forge le silence te forge le silence change ton caractère le silence tu deviens lent à la colère tu deviens très impatient tu deviens tu deviens différent tu vas voir que c'est là c'est le plus on va moi j'avais l'habitude quand on me dit quelque chose telle a dit or ils ont dit ça sur toi et mon corps là va chauffer tu as la fièvre instantanée tu as une fièvre instantanée tu sens vraiment que c'est chaud quand mes côtes là deviennent chaudes comme ça là je sais que c'est terrible je dis non seigneur mais c'est pas possible c'est ton corps qui tremble tu tremblotes là et tu es chaud c'est tout ton corps qui est chaud et je dis seigneur aide moi et je ne suis plus comme ça ça arrive et c'est quelqu'un d'autre qui va te dire tu ne vois pas que là tu devais réagir tu ne vois pas que là tu devais parler pourquoi tu t'es tu pourquoi tu t'es tu mais je dis non ça ne sert à rien pourquoi on va parler on laisse ça comme ça le seigneur va parler à notre place le seigneur va répondre le seigneur le seigneur va réagir le seigneur va corriger le seigneur va te justifier arrête de te justifier arrête de trop parler arrête de donner des explications arrête laisse de te justifier laisse de te donner raison le temps te donnera raison les gens diront oh my god elle avait raison oh mon dieu elle avait raison et certains qui sont vraiment humbles viendront vers toi pour te dire pardonne moi j'avais dit ça pardonne moi j'avais fait ça alléluia alors ne perds pas ton temps à te justifier ne perds pas ton temps à te battre ne perds pas ton temps tu vas prendre la voiture tu risques de faire un accident en cours de route tu es tellement fâché tu vas rouler en vitesse là juste pour aller voir cette personne puis pour aller parler avec elle pour aller demander qu'est-ce que j'ai entendu qu'est-ce que tu as dit il y a des gens qui sont morts comme ça tu es tellement énervé tu ne sais pas te contrôler tu prends ta voiture tu sors c'est un accident et c'est fini tu es parti et tu penses que de l'autre côté tu vas tu iras au ciel dans cet état là et tu peux perdre ton salut comme ça bien que certaines personnes disent qu'on ne peut pas perdre notre salut mais moi je ne sais pas tu peux c'est ce que moi j'ai en tout cas selon selon moi tu peux il ne faut pas il ne faut pas tomber dans le piège de l'ennemi soit calme soit patient quand le problème arrive c'est choquant c'est chaud et demande au saint-esprit d'être l'amortisseur de ton cœur que le saint-esprit soit l'amortisseur de ton cœur ça frappe sur le saint-esprit et ça rebondit tu es calme tu es zen alléluia et rien ne te trouble j'ai entendu quelqu'un dans ton travail dans le milieu de travail quelqu'un a dit quelque chose sur toi qui n'est moi j'ai eu des gens qui ont porté de faux témoignages contre moi je vous dis mais c'est terrible tu es sur l'avenir avec des gens que tu considères comme des grands frères il te fait la cour au celui là il n'avait jamais rien dit d'ailleurs il n'avait jamais rien dit il n'avait jamais dit qu'il m'aimait et qu'il avait des intentions non il n'avait jamais rien dit je le vois chaque matin bonjour grand frère Saint-Ensor bonjour grand frère et je passe comme ça c'est les années qui passent et les jours qui passent et bizarrement les hommes qui venaient pour m'épouser mais quitté subitement comme ça je n'ai rien fait je comprenais pas et je découvre au fur et à mesure qu'il était parmi les gens sur mon avenue qui portaient de faux témoignages il a confirmé il a affirmé aux hommes qui venaient pour m'épouser qu'il a couché avec moi je couche avec tous les hommes sur mon avenue j'étais j'étais une fille légère ce qui n'était pas vrai le mec ne m'a jamais même dit qu'il m'aimait vous vous rendez compte et quand il ya j'ai eu un fiancé qui est venu celui-là au moins il a eu le courage de me dire lors tu sais ce monsieur là regarde ce qu'il dit sur toi c'est mon collègue de travail mais regarde ce qui m'a dit sur toi j'étais choqué j'ai pleuré mais le matin je me suis réveillé je le vois j'ai dit encore bonjour grand frère je n'ai rien demandé je n'ai jamais rien demandé et le monsieur était tellement mal à l'aise tu peux sentir qu'il était mal à l'aise parce qu'il me voyait on évolue avec mon mon fiancé à l'époque on a même fini par prédoter on s'est préparé pour notre mariage nous sommes séparés pour d'autres raisons et il nous voyait toujours ensemble il était mal à l'aise parce que mon fiancé à l'époque lui avait dit je vais tout dire alors lors c'est une fille bien tu mens cette fille ne sort pas elle est toujours à la maison ça c'est un gros mensonge tu as vraiment menti parmi toutes les filles que j'ai eu dans ma vie elle est la plus sérieuse ça c'est faux ça c'est faux et tu peux voir quand je vous dis qu'il faut garder silence ton silence va mettre mal à l'aise des ennemis le monsieur était mal à l'aise j'ouvre le portail de ma de la maison parentale quand je vais sortir quand il me voit de loin tu peux le voir fouille or avant il faisait pas ça il était devenu mal à l'aise comme les quinoa le disent il était vraiment mal à l'aise alors garde silence laisse le seigneur combattre pour toi laisse le seigneur t'est justifié laisse le seigneur au traité des ennemis comme il le mérite il va leur traiter va les traiter selon leur coeur alléluia je pense que c'est tout ce que j'avais à dire et je veux prier pour nous et nous allons clôturer ce moment tendre père nous te disons merci merci pour ton amour merci pour ta fidélité seigneur jésus merci pour l'oeuvre de la croix merci pour tout ce que tu fais pour nous tu es fidèle tu es juste tu es saint seigneur je prie que tu nous aides à comprendre ces choses je prie que tu nous aides à nous te laisser la place dans nos vies seigneur prends le contrôle total quand on nous fait du mal seigneur toi notre défenseur quand on nous fait du mal ça fait mal ça fait très mal mais je préfère seigneur venir à toi venir à tes pieds et laisser mes douleurs là au lieu de me battre avec les hommes seigneurs de la grâce au lieu de me justifier jésus pardonne nous pour toutes les fois que nous avons voulu nous justifier pardonne nous seigneur pour toutes les fois que nous sommes allés vers les hommes pour nous faire l'échange des paroles au dieu des grâces vouloir nous faire justice aide nous à te laisser cette responsabilité toi seul soit notre justice toi fais nous justice seigneur ne nous laisse pas prendre ta place nous nous repentons seigneur d'avoir pris ta place nous nous repentons de nous avoir justifié nous nous repentons seigneur de n'avoir pas été patient et patiente nous nous repentons seigneur de n'avoir pas eu un grand coeur pour supporter le mal que les humains nous font toi qui est le roi de l'univers le créateur de l'univers qui a laissé l'humain l'être de ta créature de maltraiter t'insulté t'es craché dessus et tu n'avais jamais répondu seigneur aide nous à devenir comme toi jésus sorry aide nous seigneur à te ressembler à agir comme toi à réagir comme toi à parler comme toi au seigneur à traiter des problèmes comme toi tu l'as fait comme toi tu l'aurais fait si tu étais là seigneur oh dieu d'israël dieu d'abraham aide ma soeur aide mon frère enlève ce coeur d'impatience d'intolérance donne la tolérance à mon frère donne la tolérance à ma soeur aide le seigneur à comprendre que c'est toi qui justifie ce n'est pas nos mots ce ne sont pas des textos ce ne sont pas des échanges de paroles qui justifient mais c'est toi seigneur qui justifie toi notre seigneur et notre roi bénis nos journées bénis notre journée seigneur béni le reste de la semaine parce que la main de l'homme et de l'homme ne peut faire combat pour nous saint esprit de dieu soit l'ennemi de nos ennemis l'adversaire de nos adversaires et aussi seigneur saint esprit aide nous avoir un esprit de discernement comprendre discerner le moment le temps comprendre voir les troubles arriver comprendre que là il ya un problème je dois faire attention à ce que j'ai dit à ce que je fais au seigneur nous te célébrons nous t'adorons nous te magnifions toi le roi de gloire toi le roi éternel toi le roi immortel toi qui n'a pas de limites toi qui n'a pas de faim toi qui appellent à l'existence des choses qui ne peuvent exister toi le dieu qui dit à moi la chose arrive nous te disons merci seigneur merci pour ton amour infini merci pour ta fidélité merci pour l'oeuvre de la croix merci pour tout ce que tu fais pour nous merci pour tout ce que tu es pour nous seigneur combat pour nous continue à combattre pour nous trouble tout cela qui nous trouble seigneur de dégrace tu as dit ne porte pas de faux témoignages contre ton prochain c'est un commandement que tu as donné aux humains mais seigneur il ya de cela qui pour de faux témoignages contre ma soeur contre mon frère occupe toi de seigneur ceux qui sont en train de salir la vie de mon frère ceux qui sont en train de salir la vie de ma soeur ceux qui sont en train de faire des choses qui nous font mal au dieu des grâces au père occupe toi de ces hommes occupe toi des deux des grâces et fais nous du bien en tant que ton peuple alléluia c'est dans le nom de jésus-christ de nazareth que j'ai ainsi prié je dis amen alors je vais encore vous demander de vous abonner sur notre chaîne youtube mahombie house of prayer et continue à partager nos vidéos s'il vous plaît abonnez vous on a ça fait presque je sais pas combien de mois nous sommes nous sommes stack là avec les 100 abonnés sur sur youtube aider nous à vous abonner cliquez sur la cloche de notification à chaque fois que nous postons des vidéos comme ça vous aurez la chance de voir aider d'être béni et être une bénédiction pour les autres sous mes vidéos vous allez remarquer que je dis évangélisons ensemble quand je vous partage nous partageons ensemble nous invitons aussi les autres à se connecter à aimer à partager ce moment ensemble c'est l'oeuvre de l'éternel que nous sommes entrés en train en train plutôt de faire ensemble que dieu vous bénisse et que dieu vous fasse du bien shalom dans vos maisons